Salut à tous, c'est moi, on va dire Spartan Tilk encore, je viens pour cette petite vidéo faite en improvisation totale pour vous expliquer le changement de gametag, le changement de pseudo qu'il va y avoir progressivement sur ma chaîne YouTube et tous les autres trucs qu'il peut y avoir à côté. Tout d'abord, si vous faites partie de... si vous me suivez sur Facebook, on va dire plus simplement, vous le savez déjà depuis quelque temps que je vais changer de nom, puisque je vous avais proposé vous-même de me passer... de donner le nom que vous pensiez pouvoir m'approprier. Et il y avait des trucs qui étaient sympas, mais pas assez cool pour que ça change l'idée de base que je voulais. Ok, Kino, qui me correspond donc beaucoup mieux. Donc avant de partir sur des explications sur Kino, je vais vous expliquer pourquoi je veux changer de Spartan Tilk. C'est parce que ça fait longtemps déjà que j'ai dans l'idée de changer de nom, de ne plus m'appeler Spartan Tilk, parce que ça ne me plaisait plus trop de base, et parce que les gens avaient beaucoup tendance à m'appeler Tilk. Tilk, c'est un black de 2 mètres. Moi, je fais 67, et puis je ne suis pas black. Du coup, il y avait ce truc qui m'énervait un petit peu. Après, il y a ceux qui m'appelaient Spartan, c'est encore plus impersonnel que Tilk, quoi, c'est... Enfin voilà. Quand on dit que Kino, c'est un mot allemand qui veut dire cinéma. C'est dans Stargate Universe, je garde ce lien avec Stargate, donc. C'est une espèce de sonde en forme de boule, comme ça, qu'ils envoient à travers la porte pour voir et filmer. Donc qui se lie au cinéma, c'est une sonde. Et si on mélange les lettres de Kino, ça fait Nico avec un K. Les gens qui me connaissent un peu mieux savent que je préfère qu'on m'écrive Nico avec un K, parce que je trouve que ça fait plus skillé, on va dire. Ça fait plus skillé, comme ça. Ça fait skillé, c'est un ensemble. Je crois que j'ai tout dit. Donc je change de GT pour mon plus grand plaisir, dirons donc. Et ça, je pense, j'espère que ça ne vous dérangera pas trop. J'avais plusieurs idées d'introduction pour cette nouvelle chaîne, on va dire, nouveau nom. Pas puisque ce n'est pas une nouvelle chaîne. Et l'idée que j'avais de base était intéressante. C'était genre Cortana qui appuyait sur des boutons et ça lançait la vidéo. Mais étant donné que je suis une merde en animation 3D, ça ne me plaisait pas. Alors du coup, j'ai changé. J'ai passé je ne sais pas combien de temps à tréfouiller mon logiciel pour essayer de trouver quelque chose qui aille bien. Et puis j'ai fait des tests sur des trucs. Au final, j'oubliais que je cherchais une introduction pour ma chaîne. Je partais dans des délires. Et je suis fini par trouver ça, sans faire exprès. Et j'ai trouvé que c'était cool. En fait, au début, j'ai trouvé le nom de Kino comme ça, qui se formait progressivement. J'ai dit, ouais, ça c'est cool, je garde. Et après, je ne savais pas trop où le mettre et j'ai essayé de le faire bouger, en fait. Et après, j'ai dit, bon, ben, on va le faire comme ça. Parce que je voulais changer un petit peu du truc étoile, puisque depuis quelques temps, depuis toujours, en fait, mon introduction sur YouTube, c'est avec des étoiles derrière, l'espace. Et je voulais un petit peu changer pour montrer vraiment la transition. Voilà, là, je pense que j'ai véritablement tout dit. Après, je pourrais vous parler de plein d'autres choses. Mais je ne crois pas que ça puisse avoir une utilité fondamentale pour vous. On se retrouve très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Je n'ai aucune idée de quand c'est que ça va sortir. Mais au moins, au POF, en octobre, je l'espère. Salut à tous, vive à l'eau !